et voilà pas mal ça commence à être propre cool attention j'arrive parce que j'ai lancé l'ordinateur et hop là voilà eh ben voilà on va se poser un petit peu salut tout le monde j'espère que vous allez bien écoutez en ce vendredi 30 décembre voilà bah il est 21 heures donc c'est parti pour une heure de live ensemble on verra combien de monde se connecte parce que très franchement j'ai aucune idée s'il y aura du monde ou pas ce soir façon ça change rien qui est 30 50 100 mille personnes je ne sais pas ça changera rien puisque de toute façon ce live sera aussi accessible en rediffusion l'intérêt surtout de ce live c'est qu'on puisse discuter ensemble donc voilà si vous avez des questions je vais le redire régulièrement mais n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat j'ai ma petite tablette qui est là comme ça je peux suivre un petit peu le chat normalement je vais me une petite musique de fond donc si vous trouvez que la musique est trop forte vous n'hésitez pas à me le dire maintenant j'ai mis ça assez discret le son je suis avec mon micro sans fil qui est chargé à bloc j'ai oublié un petit détail tiens j'ai pas branché mon téléphone pour la charge histoire qu'on se fasse pas couper en plein milieu voilà gros zoom sur ma tête et hopi et voilà donc là maintenant comme ça on a le téléphone en charge on a tout tout fonctionne bien quoi ça devrait être bien eh ben il ya déjà pas mal de monde la bonsoir tout le monde je regarde un peu le chat je vois tout le monde qui dit qui dit bonsoir impec impec salut eh ben écoutez tant mieux si tout le monde va bien moi ça va bien et je vois première question est ce que tu vas bien bah oui ça va bien ça n'a jamais été aussi bien que depuis maintenant bah oui parce que en fait l'air de rien le fait d'avoir arrêté mon travail pour vraiment bosser que sur les vidéos youtube ça m'a ça m'a beaucoup aidé franchement ça m'a fait vraiment du bien au niveau au niveau mental j'en arrivais à un moment où là j'arrivais plus à suivre voilà mon cerveau disait stop quoi c'est trop il faut que tu arrêtes un truc comme je vous disais et là le fait d'avoir arrêté mon travail là depuis le 1er mai pour vraiment faire que youtube bah c'est cool ça va beaucoup mieux j'arrive à mieux gérer mon temps je passe plus de temps avec ma famille maintenant je travaille plus le week-end sauf le soir mais en tout cas en journée je travaille plus en journée le week-end donc je passe vraiment du temps avec ma famille et tout donc c'est cool donc oui ça va super bien et je suis je suis vraiment content de tous ces changements j'espère maintenant que ça va ça va tenir dans la durée que ça va et que ça va le faire quoi que je vais pouvoir faire ça encore très longtemps merci en tout cas pour tous ceux qui disent bravo à la tiger c'est cool j'ai une question qui me vient sur la petite moto qui est juste ici donc la tiger sur lequel je suis en train de travailler c'est combien le poids une fois qu'elle sera terminée et ben normalement je serai à 200 kg avec le plein j'en avais parlé dans des vidéos précédentes sur le projet mais voilà comme ça vous l'avez vous avez rôle info 200 kg avec le plein il jeu j'en suis pratiquement sûr que je vais y arriver parce qu'il faut savoir que la telle qu'elle est actuellement donc avec tout pratiquement toutes les pièces de terminée au niveau carbone sauf le sabot qui est encore une version prototype pas terminée et c'est pas la version carbone je suis à 203 kg avec le plein je les pesais en fait avec deux balances et je suis à une répartition des masses d'à peu près 50 50 il ya un petit peu plus genre il ya deux trois kilos de plus sur l'avant elle fait genre 103 à l'avant et 100 à l'arrière voilà donc ça va franchement je suis bien content au niveau répartition des masses et du poids on a quelque chose qui est beaucoup plus léger que l'origine comme j'avais projeté donc mon approche théorique sur les mesures d'écart de poids de pièces est plutôt bonne salut tout le monde je vois encore plein de gens qui disent salut bah écoutez ouais content aussi de vous voir de pouvoir faire un petit live avec vous c'est vrai que ça fait longtemps ceux qui suivent enfin ceux qui ne sont pas tipeurs ou membres youtube forcément vous voyez pas les live tous les mois vous n'avez pas pu voir les évolutions que j'ai fait dans les lives depuis depuis tout ce temps puisque j'ai lancé les le type les tipeurs et les membres youtube depuis plus d'un an mais ouais faut savoir que entre le premier live que je faisais en 4g à l'arrache dans mon bureau dans mon ancien bureau il ya il ya un an et demi deux ans et maintenant voyez ça s'est bien amélioré donc pour votre plus grand plaisir aussi il ya un son qui est bon il ya plus de latence enfin la fibre depuis un an et tout donc donc c'est cool quoi ça fait du bien ça fait plaisir voilà c'est cool je vois que beaucoup de monde est là bas merci pour pour ceux qui me disent bravo pour les 60 mille abonnés merci franchement c'est fou j'aurais j'aurais pas cru que autant de monde serait intéressé par des tests de matériel moto d'équipement des tests de moto et puis des sorties offro de temps en temps puisque bon au final ma chaîne ça reste avant tout des tests de matériel c'est ce qui me passionne moi j'adore le matos et donc je suis un gros fada tout ça et je suis je suis toujours j'ai toujours autant de plaisir en fait à décortiquer à travailler des sujets sur du matériel c'est vraiment le truc et sur des motos aussi c'est vraiment le truc qui me qui me fait le plus plaisir c'est clair la face avant est ce qu'elle est terminée ah bah non de toute façon là il manque tout le kit déco n'hésitez pas aussi à suivre les stories que je poste sur instagram et facebook parce qu'en gros j'explique en story hier soir que je suis en train de travailler tout le côté maintenant pour faire le lien entre la bulle et et le carénage donc bah ça avance de toute façon voilà l'objectif qu'on soit clair c'est de terminer c'est que la moto soit terminée pour pour fin janvier et puis je vais vous la présenter en grande pompe normalement mi février voilà il y aura je vous en reparlerai un peu plus tard dans le live mais voilà on va faire un lancement un petit peu en grande pompe un mode on va mettre le petit voile cas pour cacher la moto et tout on fera ça chez moto blues ce clin on va faire ça en février que je vous redonne la date exacte mais bon j'en reparlerai j'en reparlerai par la suite mais la date exacte hop je reprends mon petit calendrier le dim le samedi 18 samedi 18 février au moto blues de ce clin on fera une révélation de la moto je serai présent pour répondre aux questions des gens et tout fin voilà ça va être cool franchement j'ai trop hâte j'ai trop hâte d'avoir terminé la moto d'ici là pour vous la présenter en chair et en os à tous ceux qui pourront se déplacer à moto blues ce clin ouais qu'est ce qu'il ya d'autre que je vois comme question j'hésite entre une triomphe et une ordonne bah j'ai envie de dire c'est pas moi qui peut répondre à ta place c'est toi et selon tes goûts c'est donc la première chose à faire déjà c'est de ok tu peux regarder des vidéos sur youtube pour te faire une première opinion mais la seule vraie opinion qui compte c'est pas celle des journalistes c'est pas la mienne c'est la tienne donc il faut que tu ailles essayer les deux motos tu vas en concession tu roules avec les deux tu vois si elles correspondent à tous tes critères à tout ce que tu cherches et après tu vois laquelle est la plus pertinente entre tous tes choix et aussi ton coup de coeur parce que un look des fois ça peut faire chavirer ton coup de coeur et puis au final tu vas peut-être perdre un peu en fonction sur ce que tu voulais mais tu adores tellement le look de l'autre que c'est pas grave tu feras avec donc fautes du test les deux sont des super bécane clairement ces deux machines vraiment polyvalente donc il ya pour moi ça va se départager sur le comportement moteur sur le style sur le châssis après c'est vraiment des trucs personnels quoi c'est comme entre deux bonnes paires de pompes là c'est à toi d'essayer et de voir laquelle tu préfères toujours impressionné par la taille des fourches ah bah oui c'est la fameuse suspension explore pro 75 48 à chaque fois j'espère ne pas me tromper dans la référence donc je suis trop fan de cette fourche elle est fabuleuse vraiment elle offre des performances qui sont incroyables ça fait un peu marchand de tapis quand je dis ça mais franchement faut l'essayer pour comprendre c'est sûr dimensionné par rapport à mon niveau on va pas se le cacher mais ça me donne de la marge de progression et ça me donne envie aussi de progresser pour réussir à exploiter à fond cette nouvelle fourche ce nouvel amortisseur aussi sur lequel je travaille donc non ça c'est clair que gros très très fan de toutes ces suspensions alors à quand des stages off-road avec toi bah j'en ferai je risque pas d'en faire parce que je suis pas du tout moniteur j'ai clairement pas le niveau d'un vrai moniteur off-road je pense j'ai peut-être pas les compétences pédagogiques non plus il ya plein de gens qui font très très bien ça donc je pense par exemple vous pouvez faire des stages chez tom barrer par exemple sa tom barrer academy vous pouvez faire des super stage avec lui ou ou alors c'est les autres enseignants qui sont dans son dans son entreprise de formation au tout terrain voilà un petit pub pour tom comme d'habitude ça fait toujours plaisir après vous avez aussi pète au casque qui propose des super stage j'avais fait des vidéos d'ailleurs là dessus qu'est ce qu'il ya d'autre il ya jean pierre et à jean pierre gouaille à david frétigné il ya très le rando attitude enfin il y en a plein en fait des espaces où vous pouvez apprendre donc je trouve que j'ai aucune légitimité en fait à faire des stages moi je préfère participer à des événements et puis que ce soit un plaisir de discuter avec vous et de participer à l'événement mais moi enseigner je me j'aurais pas la prétention de dire que je saurais faire ça clairement pour l'homologation pas de problème alors ça vous en parler régulièrement l'homologation mais enfin voilà faut vous dire que un policier lui quand il voit la moto lui tant qu'il voit des phares qui éblouissent pas la tronche qui ont le marquage eux sur le cabochon qui a déclinotant avec 24 cm d'écart à l'avant 18 à l'arrière une paix d'immatriculation et tout ils sont contrefous en fait de la moto en tant que tel en lui tout ce qui l'intéresse c'est de savoir si elle respecte les trucs basiques et il va pas les contrôler vous avez changé quoi que ce soit d'ailleurs si vous voulez la jouer en mode stricto légal faut savoir que vous ajoutez un support valise votre moto dans l'absolu est plus homologué puisque ça change ses caractéristiques à savoir le poids sur la carte grise donc elle est plus homologué donc vous voyez là l'aberrance du concept elle est déjà de base en fait dans le texte de loi c'est à dire vous mettez le moindre truc sur votre moto dans l'absolu elle est plus homologué donc j'ai envie de dire un peu plus un peu moins tant qu'on fait des choses qui sont bien faites ça pose pas de problème c'est pour ça que vous avez plein de prépa sur des cafés racers des customs qui sont très très belles très bien faites et qui nécessitent pas forcément une réhomologation du véhicule en revanche faut absolument avoir une assurance adaptée pour qu'elle soit assurée correctement à hauteur de sa valeur pour les modifs et aussi que l'assureur soit au courant que la moto est modifiée parce que si vous prenez une assurance standard l'expert en cas d'accident dire bah c'est de votre faute vous avez changé tout ça c'est pour ça que ça a pété donc c'est pour ça que moi je suis chez la mutuelle des motards avec l'offre ma perso où là bas voilà la moto est assurée à sa valeur et surtout ils sont au courant de toutes les modifs et ils me les ont validé en faisant ok ça ça nous va avec photo etc il ya un comité qui valide à chaque fois le les motos qui demandent à être prêt à être validé en assurance ma perso voilà ça rigole pas quoi donc non non franchement l'homologation faut pas vous prendre la tête là dessus c'est vraiment pas c'est vraiment pas un problème exactement les modifs que j'ai fait sur le moteur alors sur le moteur jeu ce que j'ai fait comme modif sur le moteur de la moto j'ai pas fait énormément de choses parce que ça a augmenté les budgets de manière énorme donc je me suis pas amusé à modifier la culasse les pistons les trucs comme ça moi j'ai simplement mis des bougies iridium un filtre à air kn un pré filtre que je suis en train de me créer en twin air pour mieux filtrer encore la poussière et la ligne d'échappement avec le akrapovic et donc là dessus on va faire une je vais faire faire une reprogrammation moteur pour voir si on a moyen de gagner en couple et peut-être perdre un petit peu en chevaux parce que moi dans l'absolu ça ne dérange pas de perdre en puissance ce qui m'intéresse c'est gagner du couple c'est là on aura de la patate pour le tout terrain donc on va voir ça tac la tête de fourche est définitive tout à fait ouais c'est ma tête de fourche vu tout le carbone et l'argent qu'on a mis pour faire la version la version full carbone ouais non on est loin du proto là il ya juste encore les supports de deux bulles qui sont en impression 3d qui vont être bientôt fait fait en carbone mais non on est tout sauf sur un proto voilà clairement vous le verrez être plus près quand je ferai la vidéo sur la tête de fourche mais je suis parti assez loin dans les détails et résultat on a des trucs qui sont bah je suis assez fier du boulot en tout cas mais je trouve qu'on arrive à des niveaux de deux bulles de tête de navigation de rallye comme on a sur certaines grosses marques quoi donc donc ça fait bien plaisir je suis content merci pour ceux qui disent qu'ils aiment bien la moto qui la trouve magnifique merci beaucoup et merci aussi à ceux qui ont dit qu'ils n'aimaient pas moi je trouve ça intéressant d'avoir vos arguments voilà ceux qui juste dit disent c'est moche ou c'est de la merde enfin voilà les trucs basiques bas du front habituel ça ça n'a pas d'intérêt mais ceux qui disent bah moi j'aime pas pour telle raison qui donne un qui explique en fait leur leur jugement c'est hyper intéressant aussi de comprendre pourquoi ils n'aiment pas qu'est ce qu'ils préfèrent quel comment ils auraient fait autrement parce que bah c'est constructif donc toujours intéressant d'avoir vos retours positifs et négatifs moi je prends les deux quoi tant que c'est tant que c'est respectueux et intelligent je suis toujours preneur ça c'est clair tu avais activé la notification mais que dalle web à je sais youtube malheureusement ils envoient jamais les notifications à 100% des gens donc bon c'est pour ça que j'essaie de faire des petits rappels des petits rappels sur les stories facebook instagram et youtube pour rappeler qu'il y avait le live alors je vais essayer de zapper quelques trucs parce qu'il y avait beaucoup il ya beaucoup de chats que j'ai en retard alors ok vivement les 100 mille web off ça va prendre du temps là j'ai mis six ans pour arriver à 60 mille donc 100 mille je sais pas si j'y arriverai un jour mais bon faut jamais dire jamais peut-être que ça arrivera un jour c'est clair ça constate en quoi la reprogrammation moteur en fait le elle va passer sur un banc de puissance et donc ils vont analyser la courbe et voir s'il ya des endroits où ils peuvent être améliorés pour retravailler la courbe de délivrance du couple du moteur de puissance donc là bah moi je vais découvrir c'est j'ai pris mon rendez vous là pour mi janvier donc je vais découvrir en même temps j'avoue que je suis encore un peu un culte sur le sujet mais voilà j'essaie de vous partager un maximum d'informations sur le sujet quand je l'aurai fait pour vous retranscrire tout ce que j'ai pu apprendre et comprendre à travers cette étape sur la moto j'ai toujours eu envie d'essayer donc je me dis bah c'est l'occasion de tester de voir ce que ça a donné sachant que voilà mon objectif c'est pas de défiabiliser moteur c'est juste de le rendre plus coupleux et plus performant sans forcément le rendre moins fiable parce qu'il ya des prépas moteurs de différents styles voilà ça va tac j'ai une active table 2 est impossible de fusionner les mémoires bah normalement en fait dans chaque appli tu dois dire si elle doit aller chercher les informations dans la dans la carte mémoire ou dans la mémoire de la tablette par exemple dans hausse monde tu dois les dire directement bah stock les cartes dans la tablette ou stock les cartes dans la carte mémoire voilà c'est pas dans la tablette même que tu peux faire ça il n'y a pas d'histoire de fusion en fait donc c'est peut-être pour ça backflip avec la valkyrie dit tom non je ne suis pas kyrian je ne pourrais pas voilà j'ai reparlé de la tomber or academy j'ai pas oublié j'aime bien à chaque fois reparler d'ailleurs j'ai trop hâte de voir ta moto moi je veux voir ça va être quoi là il ya personne qui sait on veut tous savoir ça va être quoi à la place de la gs mais voilà moi je dis mon pronostic vous avez vu en fin de vidéo il y avait des barbes orange avec des chapeaux noirs donc moi je dis ça sent une ktm ou un truc comme ça je sais pas comment tu fais comment tu as fait pour t'y retrouver dans toutes les pièces détachées bah faut être organisé tu fais des sachets voilà tu notes tu prends plein de photos et franchement ça se passe bien ça se passe bien est-ce que j'ai prévu de faire un essai de la 660 touareg j'aimerais bien mais en fait c'est chaud à chaque fois de faire les tests parce qu'il faut que je négocie avec les marques pour une moto du parc presse ensuite il faut que je me déplace jusqu'à l'endroit où se trouvent les motos pour aller la chercher faire l'aller-retour faire le test après pendant une semaine puis la re ramener donc c'est à chaque fois beaucoup beaucoup de logistique et de temps et après c'est minimum 80 entre 80 et 160 heures de travail pour pour faire le test en vidéo donc c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup de temps de travail et résultat bon bah c'est pas toujours facile d'avoir les motos à prêter une semaine mais j'aimerais bien clairement il y aurait en fait dans ma shortlist tu aurais là que j'aimerais bien pour 2023 tester il y aurait la transalpe il y aurait la nouvelle le nouveau dr 800 bon ils appellent ça investiront mais il ya plus de v ils appellent ça versatil mais pour moi c'est un dr quoi j'aimerais bien aussi la desert x de ducati et notamment aussi la 660 touareg ça me ferait trop plaisir de les essayer quoi laisser de la vstrom 650 bah j'en fait j'avais failli pas le sortir parce que je me suis dit avec la nouvelle vstrom qui va sortir ça sert à rien et en fait quand j'ai vu qu'elle va rester au catalogue je me dis que je vais quand même faire le montage et je vais la terminer donc je vais la sortir à mon avis sur février ou janvier voilà voilà la fanti cabellero 500 rallye qu'est ce que j'en pense bah j'en pense qu'elle a l'air trop stylé mais pour un usage rallye raid quoi c'est vrai que je suis pas sûr sur une moto ultra polyvalente quoi pour aller chercher le pain ou rouler sur la route parce que ben on le sait un autre rail il servent aussi à aller sur route je suis pas sûr que ce soit la moto idéale après je peux me tromper mais c'est vrai que je pense que ça doit être une incroyable machine pour du tout terrain pur parce qu'elle est vraiment focus pour ça après pour le pour le reste est ce qu'elle fera l'affaire je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que visuellement elle vend du rêve ça c'est ça c'est indéniable en monde de pneus tu t'es fixé sur une définitive vu que la moto est différente où tu vas te changer tester en fonction ah non je vais tester plein de choses là j'ai mis du mitas e13 et e12 parce que voilà j'avais envie de remettre ça c'est des pneus que je connais bien pour mes testing ça permettait d'avoir au moins une référence mais je vais vous sortir le test des metzellers carreaux extrêmes par exemple qui se montent aussi sur ces dimensions là et ça bah je vais commencer le test en mars avec avec des événements tout terrain et tout donc c'est clairement pas figé j'ai pas de j'ai pas de blocage sur les les pneus qu'est ce qu'il ya d'autre alors bah merci pour tous ceux qui me disent bravo pour les vidéos c'est cool tac voilà j'ai perdu tous les chats il y en a trop c'est chaud c'est chaud moi c'est cool vous êtes vous êtes nombreux donc ça fait plaisir qu'est ce que je pense des pirelli mt60 aucune idée je les connais pas du tout je les ai pas du tout essayé donc franchement je me je saurais pas de dire je saurais pas de dire désolé dans tes vidéos offro tu vas rire mais quand je vois une branche arrivée j'ai toujours réflexe de penche à tête non mais c'est normal moi aussi quand je fais les montages temps en temps je fais ça et tout mais ça sert à rien ça sert à rien un coucou du groupe tiger 900 france bah oui bah bonjour le tout groupe tiger 900 france je regarde mais c'est vrai que je parle pas toujours souvent mais de temps en temps je réponds quand j'ai quand j'ai un truc intéressant à dire mais j'évite juste de parler pour le principe de parler et je viens jamais faire ma pub non plus parce que je considère que ça n'a pas d'intérêt ça c'est un truc que j'ai jamais fait posté ma vidéo ou un article 60 fois sur 60 groupes motos différents j'ai jamais fait ça parce que je considère que c'est juste horrible enfin c'est tout bête mais on est tous on est tous connectés on a tous rejoint les mêmes groupes motos donc résultat bah tu vois le poste du même mec cinq fois c'est extrêmement pénible donc moi perso je fais jamais ça parce que je trouve ça ça me saoule je préfère que les gens ils aillent découvrir le truc quand ils ont besoin en cherchant que moi même d'aller pousser quand même absolument faire du forcing en poussant mes vidéos je préfère laisser les gens venir j'ai toujours fait ça depuis six ans et ça m'a jamais empêché pour autant de bas que les vidéos elles se fassent connaître tac moto de passionné bête de réalisation bravo pour être un bon merci c'est cool mon regard sur le contrôle technique je vais pas le détailler ici je vous dis clairement je suis contre parce que les raisons pour lesquelles il ya évoqué ne sont pas pertinentes notamment sur les raisons du bruit donc de la pollution sonore et de l'accidentologie mais je ferai une vidéo dédiée sur le sujet en janvier je suis en train vraiment de prendre le temps de construire un truc clair et sérieux avec des chiffres récupérer des analyses de qu'ils ont été remontés par par des études européennes ou françaises enfin bref j'essaie de faire un truc construit pour faire une vraie vidéo sur le sujet d'expliquer ma position ce sera beaucoup mieux qu'un truc en mode à l'arrache en live mais voilà on va dire qu'en très court je suis contre parce que les raisons sur la mise en place ne sont pas les vraiment pertinentes et ça n'apportera rien surtout que les objectifs ciblés si c'est le bruit ça résoudra vraiment rien en fait malheureusement voilà où sont cachés les bières dans le garage elles sont là bas dans le mini frigo j'en ai plus qu'une parce que je suis sérieux j'en garde toujours qu'une seule dans le frigo après c'est des coca est-ce que je pense faire une rencontre abonné quand la moto sera finie oui le jeu fait une rencontre abonné donc ce sera alors à moto blues au moto blues de ce clin donc ce sera dans le nord de la france le samedi 18 février entre 14h et 17h voilà il y aura une révélation de la moto terminée à 100% puisque là on n'est pas encore à 100% et aussi je serai présent au salon de la moto de lyon sur le stand de mon partenaire loan rider voilà je serai là avec la moto donc comme ça pour les gens qui sont plus dans le sud de la france ils pourront venir à lyon même si c'est pas non plus le sud sud 1 désolé et pour ceux qui sont on va dire au dessus de paris il y aura il y aura moto blues si vous voulez venir dans le nord pour pour cet événement mais mais voilà ce sera à peu près ça au niveau des rencontres abonnés on va dire ce sera pas mal hop merci à tous ceux qui me disent félicitations c'est cool merci beaucoup est ce que tu as une jeune fourchette de date de balade test pour la moto ouais je vais commencer je pense les enfin je vais commencer les premiers réglages sûrement en janvier même si là j'ai des on a des doutes sur l'amortisseur au niveau du ressort arrière est ce qu'on a mis le bon est ce qu'il a il va être assez robuste parce qu'avec la cinématique de l'amortisseur ils ont tenté un amorti un ressort spécifique mais j'ai peur qu'ils soient pas assez costaud pour le poids de la moto je trouve que j'ai un sag statique donc c'est à dire l'écrasement de la moto entre le moment elle est dans le vide le moment elle est juste posée sur ses roues à la verticale qui est trop conséquent en termes de pourcentage donc on voilà on verra au pire je commencerai mes tests en février ou mars mais bon je peux rouler avec elle est pas dangereuse non plus mais c'est juste que sur des grosses compressions elle va peut-être trop comprimé elle est peut-être pas assez rigide voilà on travaille l'avant est fini ça c'est bon par contre l'arrière voilà c'est un travail de longue haleine c'est assez costaud de créer comme ça un amortisseur entièrement sur mesure voilà qu'est ce qui reste d'origine sur la moto à part le cadre alors le réservoir le faisceau électrique l'écran tft et le bac à batterie et le moteur c'est pas mal allez brossillant aussi j'ai oublié mais je crois que c'est à peu près tout le reste a été changé et puis il ya à peu près je crois qu'il ya entre 100 et 120 fois que je compte exactement mais entre 100 et 120 pièces différentes que j'ai modélisé que j'ai conçu en 3d et imprimé ou ensuite fait réaliser en carbone ou en aluminium selon les selon les pièces donc quoi il ya beaucoup beaucoup de conception sur cette machine voilà de la bulle jusqu'au bout de la moto il ya beaucoup beaucoup de pièces où ça sort de de mon cerveau et de solidworks mais c'est ça qui est cool alors la marque du feu carré à l'avant c'est un denali c'est le d4 si je dis pas de bêtises non le s4 pardon je dis des bêtises denali s4 qui est le cousin le grand frère du vision x duramini voilà donc donc comme ça si tu veux aller regarder un peu sur internet c'est celui là à web je sais un jeu il y en a plein il ya plein de gens qui n'aiment pas en fait qui accroche pas sur le look parce que pour eux ils s'imaginent que j'allais faire une tiger tiger mais en fait moi j'ai fait je l'avais parlé en temps dans les premières vidéos mais moi c'est c'est une héritière de la tiger tramontana qui était un prototype de moto de rallye et si vous allez voir là le look de la tiger tramontana il ya plein de clins d'oeil stylistique en fait que j'ai repris de cette tiger tramontana parce que moi j'ai eu un coup de coeur phénoménal pour cette moto et quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas la vendre j'étais j'étais tellement frustré à l'époque que je m'étais dit un jour je me créerai ma propre tramontana et voilà bah je me suis créé ma ma vision de la tramontana sur base d'une tiger 900 et d'une 800 et je n'ai pas appelé tramontana je l'ai appelé avec un autre nom donc donc clairement je sais que c'était déjà l'époque la tramontana n'a pas plu à tout le monde il y en a plein ils ont trouvé ça bizarre ce look à trois feux etc mais moi ouais c'était c'était le coup de coeur donc j'ai voulu repartir sur j'ai voulu refaire un hommage un petit peu stylistique à pas mal de choses même si j'ai modifié plein de trucs il n'y a rien qui s'est exactement identique à ce café triomphe pour cette tramontana à l'époque donc voilà bah ouais je sais bah je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le vide etc mais en fait il faut regarder un peu les motos de dakar les motos de rallye c'est tout comme ça parce en fait le ce qu'on travaille c'est le fonctionnel et la performance donc de ce fait on optimise le poids un max on travaille tout et ça fait que mon tout mon avant là qui est beaucoup plus gros que celui d'origine il est plus laid il est un kilo il est un kilo et demi plus léger que celui d'origine donc vous imaginez ça permet de faire des gains de poids énorme et c'est vrai que bah on n'est pas sur la même conception de l'esthétique pure qu'une moto normale donc forcément le design rallye ça va plaire ou pas plaire ça c'est clair mais mais moi en tout cas je sur kiffe c'est vraiment l'état d'esprit de la moto que j'aime bien en tout cas depuis depuis quelques années mais c'est bien en tout cas je suis content de voir que vous avez tous une opinion et que vous le dites de manière respectueuse quoi et ça ça fait super plaisir et c'est ça qui fait que je suis trop fier aussi de tous les gens qui me suivent c'est que la plupart ils sont vous avez vraiment une bonne réflexion une bonne intelligence quand vous parlez quoi vous comprenez que on puisse tous avoir des goûts différents et ça bah je trouve ça trop bien parce que ça fait avancer le débat qu'on arrive à discuter sans que ça finisse en mode des insultes et des trucs de base pourri ou malheureusement ça arrive des fois dans les commentaires là je suis content quoi souvent on arrive à discuter quoi donc ça c'est cool à la tom bien vu merci battre bas et de rien avec plaisir ouais il y en a qui pensent que tom aura une sujiki 10 50 est ce que j'ai pensé à faire une collaboration avec triomphe pour faire un kit valkyrie moins poussé ouais alors j'y réfléchis je me dis que je pourrais faire une version en aluminium au lieu d'en carbone de faire des polis sur les côtés au lieu de faire du carbone aussi c'est une piste que je me garde pour la suite mais c'est vrai que bah il faut que je vois parce que si je veux vendre un kit est ce qu'il faut homologuer le kit combien ça coûte l'homologation combien ça coûte de gérer le sav et comment je facture ça enfin voilà c'est pardon je me gratte un petit peu ça fait beaucoup de paramètres et de questions où je clairement je me sens pas encore prêt à être capable de faire de la vente de matériel parce que vendre du matériel c'est dur et donc pour l'instant je vois là je fais pas de plan sur la comète sur tout ça pour l'instant je me fais plaisir en allant jusqu'au bout de mon idée et par la suite on verra si je développe une version commercialisable plus accessible en tarif que ce qui est en train d'être fait là quoi ce sera pas une ktm il a dit tom spoiler donc il nous a eu avec la barbe orange énorme énorme bon je zappe un peu là je vois plein de gens qui me remercie donc merci à tous merci merci hop je suis là d'avoir la chance de combien de hauteur de sel 92 cm je suis à 92 cm voilà il n'y aura pas de reflet de phare dans les plastiques faut savoir c'est une bulle qui est très complexe en termes de développement c'est pas pour la péter c'est la boîte qui l'a fait qui peut se la péter parce que ils ont du niveau et donc il n'y a pas du tout de diffraction ou de réflectance donc en fait ça c'est les mêmes savent la bulle que vous voyez là c'est le même matériau qu'est ce qui est utilisé pour les bulles du dakar chez yama c'est cette boîte là qui les fait pour eux et ils font aussi des phares pour des voitures de rallye des voitures de course donc autant vous dire qu'ils connaissent bien leur sujet et résultat quand le feu passe au travers il n'y a rien qui se met à éclater dans tous les sens quoi donc voilà et c'est un jour d'une ktm 450 rallye où il y avait un à 450 rallye je rêverais de faire ça ce serait génial mais faudrait le faire dans des endroits qui s'y prêtent quoi si c'est pour aller laisser dans un chemin pourri de campagne ça n'a aucun intérêt il faudrait la tester dans des environnements magnifique et magique comme les gars qui roule avec ça quoi mais bon je sais pas si j'aurais la prétention de savoir la juger ou de donner un avis tellement c'est des motos qui sont pilotés par des mecs qui sont hyper balèze et moi ben je reste un mec dans un garage qui roule qui fait passe plus de temps à faire des vidéos que à rouler au final parce que c'est ce que j'aime bien aussi avant tout c'est passer du temps sur le matos donc je roule quand même pas autant que ce que je fais en montage vidéo en études de matériel etc est ce que je sens une différence au niveau du frein avant ou double étrier alors non je ne sens plus de différence depuis que j'ai changé de mettre au cylindre franchement ça freine pareil qu'avant mais je ferai une vidéo avec des tests comparatifs entre une tiger 900 d'origine et celle ci pour voir ce que ça change en termes de distance de freinage j'essaierai de faire ça sûrement en mars ou avril on va essayer de voir ça avec triomphile s'il ya moi qui me prête une moto comme ça je peux faire des comparos vraiment visuellement ça sera intéressant de voir ce que ça donne j'ai quelqu'un qui me demande d'où vient le nom valkyrie bah en fait c'est parce que moi j'aime bien tout ce qui est mythologie nordique et voilà la valkyrie c'est pardon la valkyrie c'est un peu la guerrière bourrin qui allait de l'avant et qui et voilà qui était rapide et tout et donc ben voilà j'ai voulu un peu reprendre ce principe pas parce que je considère que c'est une moto de bourrin qui va qui va rouler bien vite et bien fort donc voilà c'est c'est un peu le petit hommage et c'est aussi un hommage à aston martin c'est une marque que j'aime beaucoup qui ont sorti une voiture qui s'appelle aussi la valkyrie et qui est juste magnifique c'est une voiture de course qui est juste phénoménal je vous invite à aller la voir sur internet vous allez voir elle est folle et donc voilà c'était aussi clin d'oeil aston martin marque anglaise il y avait ce nom là il ya des chars aussi anglais qui avait ce nom là donc c'est un peu moins léger et aérodynamique là mais voilà c'est un peu tout c'est tout c'est ce trio de connotations de clin d'oeil que j'ai que j'aimais bien à travers ce mot puis j'aime bien ce mot là aussi tout court la moto pèse 203 kg actuellement avec le sabot et sans le sabot avec la version carbone je serai en dessous des 200 kg merci tom qui dit que le live est très pro mais écoute à la prochaine on se verra on se verra à lyon puisque bon on sera tous les deux au salon de la moto de lyon sur le stand land rider donc voilà si vous venez à lyon vous pourrez venir dire bonjour à moi à tom et aux autres personnes qui seront présentes sur le stand ce sera un plaisir voilà avec les pièces détachées je peux presque refaire intégration mais grave franchement vous verriez là bas vous savez quand vous achetez votre kit là pour genre le numéro 1 vous avez une pièce et après il ya 250 numéros chez altaya pour arriver à 600 euros pour faire un modèle réduit qui en valait 60 bah c'est un peu pareil là bas il ya ma moto en kit quoi il ya plein de pièces toutes les pièces d'origine au fur et à mesure qui s'accumulent là bas c'est assez rigolo tac bah le off-road ça va revenir à la sur la sur le sur cette année 2023 je vais faire plusieurs événements donc voilà vous allez avoir pas mal de sorties pas mal de vidéos qui vont être qui vont être vraiment cool le tout qu'est c'est pas trop prévu j'aimerais bien par contre commencer à apprendre à rouler un petit peu dans le sable avec des enduros parce que les enduros tout qu'est obligatoire on peut pas aller faire le con avec ça au tout qu'est mais ouais j'aimerais bien potentiellement me dire que 2024 je me fais l'enduro du tout qu'école en duro pas ce serait marrant et bon ça n'aura rien à voir avec le côté adventure mais mais voilà un petit peu en hors série bonus je trouve que ça pourrait être rigolo que j'ai que j'aille découvrir aussi cet environnement et cet esprit qui est sûrement très différent de la moto tout terrain ça c'est clair enfin du trail tout terrain voilà j'espère qu'on vont pas te piquer les idées bah on verra de toute façon je pense pas qu'ils iront piquer genre de choses mais bon alors oui tu peux m en fait faut savoir que moi j'ai mis une tablette pour pour lire les pour lire la navigation qui fait aussi lecteur de roadbook il ya quelqu'un qui me demande si je peux mettre un lecteur de roadbook pour les rallye mais je peux tout à fait remplacer ma tablette par un roadbook et avec commande au guidon ça a été pensé initialement pour justement soit faire l'un ou l'autre mais j'avoue que moi je suis plus roadbook électronique avec commande au guidon que des roadbook papier et je pense que le milieu du rallye en train petit à petit de tendre de plus en plus vers le roadbook électronique on peut le voir par exemple sur les pilotes de voitures au dakar là encore cette année ils ont une tablette à la place de du papier les motos encore du papier là au dakar mais je pense que ça va finir par évoluer au fur et à mesure bah oui bah il ya super min qui ment si je continue à faire des tests d'autres marques depuis que je suis avec landrider bah oui complètement je vous l'avais dit en deux ans les premières vidéos c'est que je malgré que je sois avec landrider je continue à faire des tests d'autres marques là par exemple vous voyez j'ai reçu le sac swmotech cosmo pro donc je vais pouvoir sortir le test mois prochain donc en janvier je vous sors le test des six bacs de swmotech parce qu'ils les avaient envoyé j'ai aussi les enduristants j'ai les enduristants celles qui ont été développés avec avec l'indon post kit que je veux aussi vous sortir normalement en mars donc c'est pour ça que j'avais accepté de bosser aussi avec landrider c'est que ils ont cette bonne intelligence de pas me bloquer et ça montre bien d'autant plus que j'accepte d'être avec eux parce que j'aime bien leur matériel et donc bah eux en contrepartie aussi ils me laissent tester tout ce que je veux à chaque fois je dis ce qui va et ce qui va pas tout comme bah vous le savez quand j'ai sorti le test des landrider overlander j'étais cash sur ce qui allait ce qui allait pas ce qui m'énervait ce que j'aimais bien et je vais continuer à être honnête et transparent parce que ça n'a pas d'intérêt de toute façon ça c'est un truc que je redis souvent mais mentir aux gens bah ça sert à rien parce qu'en fait ça va forcément remonter un moment un autre à travers les commentaires de gens qui auront acheté le produit qui vont dire non mais tu as raconté des conneries c'est pas du tout ça en vrai et puis tu en rappel il y en aura plein qui vont dire la même chose parce qu'ils se seront tous peut-être fait avoir par le gars qui aura dit c'est trop bien c'est comme ça achetez le et en fait c'est pas comme ça donc ça n'a pas d'intérêt pour moi de de pas dire la vérité je préfère que les gens sachent tout de suite la vérité pour qu'ils se disent ouais non c'est trop bien c'est pour moi ou à l'inverse annonce ça va pas du tout ça je peux pas l'acheter comme ça au moins il n'y a pas de déception quoi ça c'est clair que c'est ma c'est ma philosophie bah la batterie ouais j'en parlerai isabelle en gros j'ai gagné encore quelques kilos mais je ferai une vidéo sur les batteries lithium versus batterie standard expliquer les écarts de poids les avantages et inconvénients c'est aussi un truc que je me suis calé pour pour le premier trimestre 2023 donc j'en parlerai à l'occasion quoi est ce que la bulle est protectrice alors ouais enfin suffisamment pour moi en tout cas pardon je me gratte encore ouais pour moi c'est suffisamment protectrice elle est suffisamment protectrice oui je sais combien le projet aura coûté puisque c'était le but initialement je vous parlerai une frère vidéo si sur le prix total quand j'aurai terminé mais en gros là je pense que quand j'aurai terminé je serai au prix d'une ktm multi strada la nouvelle la multi strada rallye voilà donc en gros on sera dans les au double du prix de la tiger pour un peu plus du double du prix de la tiger en comptant la moto bien sûr en achat dedans donc ouais ça peut paraître déraisonnable mais au final quand je vois certaines motos sur étagères qui valent plus cher encore que ce que je suis en train de faire je me dis que bah voilà c'est la passion et c'est le délire quoi moi ça me fait ça me faisait rêver de faire ça de vouloir faire ça un jour j'ai eu j'ai réussi à pouvoir avancer puis je compte pas aussi tout le temps de travail quoi faut vous dire que ça fait là j'en suis à 1200 heures de travail sur ce projet depuis deux ans donc c'est énorme enfin voilà 1200 heures de travail si je comptais un mec qui bossait à je pas combien d'euros de l'heure ça ferait exploser le tarif de la moto ça c'est clair est-ce que j'aime d'autres styles de moto ouais franchement j'aime bien aussi moi tout ce qui est les j'aime bien en fait j'aime bien tous les styles de moto très honnêtement j'aime bien les les roadsters un peu énervé mes problèmes c'est que je roule n'importe comment et je pense que j'aurais plus de permis si j'en avais une j'aime bien les sportifs pour aller faire du circuit parce que fut un temps je faisais du circuit et j'ai arrêté parce que ça coûte très très cher de faire de la piste je trouve entre les pneus les consommations de tout la piste je trouve ça coûte encore plus cher que de faire du tout terrain j'aime bien aussi les custom pour la gueule que ça je crois que ouais une que vraiment j'adorerais avoir dans le garage qui est un petit peu la croisée de tout c'est le c'est un peu le dragster de chez triomphe c'est c'est la roquette 3 quoi la roquette 3 r et c'est pas parce que c'est une triomphe c'est juste parce qu'elle est débile c'est une moto qui est qui est trop dans tous les sens quoi c'est un peu comme la ducati diével quoi c'est j'aime bien ce genre de moto un petit peu à look badass méga puissante plutôt maniable au final et ça ça m'amuse bien j'avoue que ça ça me ferait bien plaisir d'avoir ça en plus bas le dakar c'est pas possible de présenter ce genre de moto là au dakar parce que les dcs au dakar les motos c'est pas plus de 450 cm cube ça je sais pas si vous le savez mais c'est pour ça que toutes les motos de dakar sont bridés à 450 cm cube parce que vous pouvez pas mettre des grosses motos c'est fini l'époque où vous aviez des africa twin de 800 cm cube qui filait à 220 dans le désert c'est terminé il ya eu tellement de morts en fait et de d'accidents qu'ils ont réduit les cylindrés réduit les vitesses max les mecs qui roulent quand même encore à 170 180 voire peut-être plus c'est encore de la folie mais voilà on peut plus engager des motos aussi grosses en cylindrée sur le dakar voilà tac tac je suis désolé je vous a peut-être des choses mais il ya tellement de j'ai un peu de retard là donc j'avance j'avance voilà tac quel est le but final pourra construire une tiger personnalisée bah juste que j'en rêve en fait je veux franchement n'hésitez pas à les regarder les anciennes vidéos sur le projet tiger valkyrie parce que j'en ai j'ai réexpliqué plusieurs fois ça notamment le fait que moi je rêvais de la tiger tramontana qui est un proto qu'ils ont jamais sorti qui a des specs absolument incroyables pour un trail de 800 cm cube et je me suis dit bah c'est pas grave vu qu'ils veulent pas le sortir je vais me créer le mien je vais me créer ma tramontana voilà et c'est tout c'est l'aboutissement d'un l'aboutissement d'un truc que je rêvais depuis des années et qui est jamais sorti en vrai que produits commercialisés donc donc voilà c'est c'est pas raisonnable du tout je le dis depuis le début c'est pas un projet raisonnable c'est vraiment un projet de passionné et de façon de toute façon un projet de passionné c'est jamais raisonnable suffit de voir fin et en fait quand je vois le la communauté de la personnalisation moto pas qu'autour du trail mais aussi autour du café racer du roadster ou du custom bah je me rends compte que les mecs des fois dépensent deux trois quatre fois le prix de la moto d'origine voire plus encore avec des tarifs finaux qui sont final encore plus cher que ce que je fais mais les gars sont pareils c'est à dire ils sont ils ont cette même passion de vouloir aller jusqu'au bout du détail d'aller jusqu'au bout de leur vision de ce qu'ils ont en tête et résultat les gars dépensent beaucoup pour arriver exactement à ce qu'ils veulent quoi donc ça me rassure parce que je me dis je suis pas tout seul par contre ce qui est vrai que le faire dans le milieu du trail c'est un peu moins courant souvent on voit beaucoup des projets un peu fou comme ça sur des des custom des roadsters ou des cafés racer mais beaucoup moins sur des trails donc je suis content un petit peu de pouvoir amener un petit peu ce cet esprit de la personnalisation un peu extrême aussi dans le milieu du trail parce que c'est pas c'est pas très courant je me dis que ça va peut-être faire découvrir le sujet à d'autres et peut-être leur donner envie de se lancer et de se dire bah tiens plutôt que de m'acheter je pas une gs 1250 toute option à 30 mille euros je vais me faire ma moto à moi en achetant une moto à 10 12 milles et puis remettre le même montant voire plus pour me faire une prépa complètement folle et arriver à la moto de mes rêves quoi voilà et après bah oui je vais faire des raids des voyages pas des gros voyages parce que là j'ai encore un bébé à la maison qui a que deux ans donc je peux pas me barrer pendant des semaines on verra ça quand sera beaucoup plus grand mais ouais là mon rêve ultime ce serait par exemple de faire l'africa eco race quoi avec cette moto ce serait fou quoi franchement pouvoir refaire la photo que j'ai là dans mon garage avec la tiger tramontana qui en plein milieu du désert refaire la même photo avec la mienne franchement je crois que je j'en pleurerai d'émotion si ça arrive quoi tellement ce serait fou de d'arriver à ça quoi donc ouais un raid qui me ferait rêver de réussir à faire ce serait peut-être l'africa eco race en 2024 pour me dire j'ai un an pour me préparer physiquement et tout donc bon qui sait un jour j'arriverai peut-être à le faire mais je perds pas espoir de me dire que j'y arrive un jour c'est clair pardon désolé j'ai un petit peu la niflette est ce que je pense faire un jour de la piste bof non pas spécialement je pense pas je referais de la piste parce que c'était vraiment des gros budgets quoi donc en pneus déjà pneus plaquettes de frein tout ce qui est consommable tu les crames tellement vite par rapport au tout terrain je trouve à la rigueur tout terrain on passe pas mal de temps à laver la moto mais on crame pas tant que ça les composants la piste est l'inverse tu laves pas beaucoup ta moto mais qu'est ce que tu dépenses en budget pour les consommables je trouve c'est assez costaud bon je dis pas que j'en ferai jamais j'aimerais bien retester à l'occasion mais je pense pas que je j'y dépenserait un budget et un temps énorme en tout cas dans le dans le sujet quoi c'est clair le budget sur la moto ben ouais j'en ai déjà parlé mais ouais je crois que je suis à peu près au prix de la moto voire un peu plus dépensé voilà mais je vous dis je vous ferai vraiment une vidéo exacte du montant qui a que ça a coûté à la fin parce que là j'ai pas terminé donc je peux pas encore vous dire le montant exact vu que c'est pas fini j'ai encore des j'ai encore quelques factures à régler quelques trucs à terminer avant de vous dire exactement combien ça aura coûté voilà bah merci yaya sympa d'être passé combien tu es revenu cette moto en comparaison avec modèle authentique j'en ai déjà parlé donc ça c'est bon le salon de lyon la ffmc il va tous les ans et en moto mais avec ma 105 125 je suis pas sûr de pouvoir suivre mais j'aimerais bien bah vous vois pas pourquoi la 125 ça prenne ça se prête très bien à rouler loin et longtemps faut juste pas emprunter l'autoroute t'empruntes le réseau secondaire et ça se passe si tu veux un exemple très bon tu regardes les vidéos de ben blake sur motor live tu regardes sa vidéo qu'il a fait sur les 125 tu vois qui prend son kiff mais il prend son temps voilà c'est une approche différente c'est juste ça faut pas dire tir à vite faut dire que tira loin mais tira pas aussi vite que les mecs qui ont des gros cylindres voilà c'est simple le black view 8800 pour des voitures europe bah oui pour moi ça me semble carrément faisable il a toutes les technologies gps de plein de de plein il n'a pas que du gps il ya du galiléo il ya du il ya des technologies gps asiatiques il ya pas mal de mémoires pour mettre des cartes dedans il est un peu blindé il a une grosse autonomie pour moi il me paraît tout bien fait pour les voyages sera peut-être pas le meilleur smartphone pour immortaliser tes vacances ou ton road trip mais par contre pour tout le reste je pense qu'il fait bien le café il fait bien le boulot est ce que j'aimerais créer plusieurs exemplaires des carénages en quatre casses alors oui j'en ai fait deux exemplaires fin là j'en ai qu'un point instant mais french carbon va m'en faire un deuxième comme ça il y en aura un pour la route et les expos on va dire il y aura un autre jeu pour le tout terrain comme ça je sais que j'ai un jeu qui peut prendre la tronche et un jeu qui sera joli quand j'ai besoin de rouler juste sur route pendant longtemps ou qu'il ya un salon une expo histoire vous voyez pas une moto tout à tout griffé quoi voilà que fais tu de tout ce que les marques t'envoie pour les tests bah en fait bonne question faut savoir qu'il ya beaucoup de produits que je garde comme ça en fait je m'en sers après pour des comparatifs exemple tout bête mais là par exemple j'ai encore le schubert e1 qui est ici alors je l'ai testé il ya quelques années déjà là ils vont m'envoyer le schubert e2 bah ça va me permettre de pouvoir vous mettre l'un à côté de l'autre en comparo de pouvoir voir ce que ça change si ça s'est amélioré sur la qualité de l'isolation phonique parce que si vous vous fiez à votre souvenir d'il ya deux ans autant vous dire que c'est pas du tout fiable et donc vous serez incapable de dire s'il y a eu des vraies améliorations et donc vous allez retrouver à faire comme plein sur youtube à dire ah ouais l'isolation elle est vraiment bonne alors que ça tombe elle est peut-être juste aussi bonne que l'ancienne ou elle est peut-être moins bien que l'ancienne mais ton référentiel fait que tu t'en souviens plus donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de produits que je garde parce que je suis vraiment en mode labo test moi personnellement je reviens toujours à mon casque personnel qui est là c'est mon ex x wet 2 carbone mais j'ai tous les autres casques que j'ai testé parce que je les garde en mode labo test comme ça dès que j'ai un autre produit un concurrent ou quoi que ce soit je ressors les modèles et je fais les et je fais les essais voilà donc c'est vrai que ça peut sembler fou que j'ai autant de matériel à disposition mais au final je reviens toujours à mon matos à moi quoi donc ma veste climb et mon pantalon climb que je me suis acheté avec mes sous je n'ai pas eu c'est pas cadeau mon casque nex pareil que j'ai acheté et en fait je reviens toujours au matos que j'ai acheté à moi parce que ça c'est mon choix c'est ma préférence ce matériel là comme je l'ai acheté avec mon ma conviction que c'est le bon on va dire je suis un peu biaisé de base parce que je suis sûr c'est le bon alors que tous les autres produits que j'ai pas payé je suis pas biaisé parce qu'en fait dans l'absolu c'est pas des produits qui m'intéressait de posséder à la base donc je suis pour ça que je suis toujours très neutre dans ce que je dis j'ai pas du tout d'attachement à me dire à super on m'a envoyé un truc gratos il faut que j'en dise du bien ben non je préfère que là aussi comme je vous disais être honnête et carré en vous disant ce qui va ce qui va pas parce que le prochain qui va le porter si je me suis gouré il va vraiment être dégoûté quoi donc c'est pour ça que je garde comme ça le matos au fur et à mesure après ce que je fais souvent c'est quand par exemple il ya une nouvelle génération qui est sortie et que j'ai la génération encore précédente je revends le tout premier comme ça ça peut faire plaisir à quelqu'un pour pas très cher et moi ça me finance pour acheter des trucs pour le projet de la moto pour acheter des éclairages pour acheter des des cartes mémoires des caméras enfin bref le matériel pour faire avancer la chaîne quoi voilà en bas et sud ouest ou sud est c'est le sud moi je fais je fais comme ça c'est pareil gens voilà faut se déplacer après voilà j'ai rien de spécial à faire dans le sud ouest mais si un jour j'ai un événement j'irai avec plaisir ça c'est clair pour l'instant j'ai les calepieds d'origine sur la tiger parce que j'ai pas encore les landriders ils vont bientôt arriver donc puisqu'en fait j'ai aidé au développement du support pour pour la tiger et là la version normalement va débarquer théoriquement courant du mois prochain donc j'ai hâte d'avoir les motopex pour les installer et surtout commencer à faire le test pour voir ce que ça donne est ce qu'il y a encore un salon de moto à bruxelles ben non il n'a plus vraiment ça c'est un peu tombé aux oubliettes donc bon moi j'y vais plus trop dommage ça ça ne revient plus voilà donc bon c'est pas grave c'est comme ça il ya plus grand chose à part le salon de la moto de lyon au final pour moi il ya plus de salon moto puis peut-être l'ecma aussi mais ça fait vraiment loin pour tout le monde donc voilà il n'y aura pas de crash bar sur la moto je vois beaucoup de gens qui me demandent c'est pourquoi les crash bars pour l'instant il n'y a pas de crash bar de prévu parce que techniquement je ne sais pas en mettre je n'ai pas de solution donc je suis plutôt en train de travailler des renforts pour protéger la moto mais mais il n'y aura pas de vrai crash bar en tant que tel pour l'instant sur la machine et ouais un point qui me questionne la poste est modifiée autant les optiques bah oui tu as le droit en fait c'est pas interdit tant que tu mets des feux qui sont homologués à savoir les dénalis là ils ont les homologations ils ont les petits e cabochon sur le cabochon ça pose pas de problème pareil faut que le réglage du faisceau il soit bon et après je me suis interfacé moi sur le système électrique d'origine comme ça 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 fonctionne bien mais j'en parlerai aussi ça il ya une vidéo que je vais vous faire sur le bloc optique pour vous expliquer un peu plus tout ça merci à tous ceux qui me félicite pour les 60 mille abonnés merci à tous c'est super gentil voilà qu'est ce que j'ai un jeu j'avance 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 j'essaye d'avancer là mais il ya trop de commentaires c'est trop fou c'est trop fou voilà pas beaucoup de retour sur la benelite et rk bah j'aimerais bien attesté un jour mais bon c'est dur à l'avoir quoi c'est dur à l'avoir tu vas la garder à vie elle finira dans tout ça ah oui clairement cette moto je ne la revends pas voilà vous pouvez faire des screenshots ce que vous voulez je ne revends pas cette moto je la garde pour toujours j'aurais investi tellement de temps de toute façon je reviendrai jamais sur mon argent c'est pas possible quand vous vendez une moto d'occasion les modifications ne sont jamais pratiquement pris en compte donc enfin franchement j'irai jamais la vendre je la garde et je sais le projet je pense que j'en ferai j'en ferai d'autres des prépa j'en ai d'autres en tête mais celle là c'est ma première et je la garderai pour toujours ça c'est clair le point j'en ai déjà parlé elle sera à 200 kg avec le plein on y est bientôt là on est à 3 kg près on y est donc ça approche est ce que j'envisage d'acheter d'autres motos pour le quotidien ouais j'aimerais bien mais là c'est une histoire de pognon parce qu'en fait j'ai pas l'argent pour acheter notre moto je suis déjà content là maintenant j'arrive à me payer comme avant comme mon ancien travail donc j'arrive à avoir un salaire identique à peu près presque on va dire à ce que je gagnais avant donc c'est cool parce que ça sécurise quand même l'air de rien le côté familial pour les couches la crèche les la nourriture enfin tous ces trucs là et la maison mais j'ai pas l'argent pour acheter une moto voilà j'ai pas l'argent pour acheter une deuxième moto j'aimerais bien en acheter une deuxième ça c'est clair mais 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 pour l'instant c'est pas prévu j'aimerais bien me racheter un autre trail ça c'est clair après pour le choix j'ai plusieurs idées en tête mais à chaque fois ça vaut un peu d'argent donc ce sera pas pour tout de suite par exemple dans celle qui me plairait bien d'avoir ça pourrait être si on reste chez triomphe ce serait la scrambler 1200 xe que j'aime beaucoup c'est une moto que j'avais kiffé à l'époque et et voilà d'occasion commence à en trouver en budget totalement déraisonnable et que j'aimerais vraiment essayer parce que je suis curieux de savoir ce que c'est de vivre longtemps avec ça ce serait la nouvelle zero motorcycle dsr x donc le nouveau trail adventure de chez zero motorcycle j'aimerais vraiment savoir ce que ça donne mais le budget est complètement faramineux donc je pense pas que j'aurais j'aurais jamais l'argent pour investir autant ça vaut ça vaut ça vaut plus cher que mon pick up d'occasion donc voilà et aussi non troisième moto que j'aime bien aussi que j'avais bien flashé dessus à l'époque c'est la panamérica de chez harley davidson je sais que pareil elle fait pas l'unanimité niveau look mais c'est une moto j'avais vraiment bien aimé et pareil d'occasion on commence à trouver des trucs intéressants en tarif donc donc voilà un peu les différents modèles qui me tendent bien que j'aimerais bien avoir en trail en plus christophe qui demande si j'ai une formation mécanique où est ce que je suis un autodidacte par rapport à tout le travail effectué je suis 100% autodidacte j'ai zéro formation mécanique pour ceux qui se demandent j'ai un j'ai un master que j'ai fait à lia eux voilà donc c'est une école de commerce et j'ai appris à faire du e-commerce donc à travailler pour du site web de vente en ligne voilà et développer des trucs donc pas développer en mode code je suis pas j'ai pas fait de programmation mais voilà c'était plus développer l'activité d'un site e-commerce voilà donc autant vous dire ça n'a rien à voir avec la moto autant vous dire que le montage vidéo que je fais ou la ou cette passion pour les vers des tests produits ça n'a rien à voir si ce n'est que j'adore les produits depuis longtemps voilà quand je bossais à boulanger j'adorais l'électroménager le multimédia ça peut parler il y en a il y en a ça les fait marrer quand je dis que j'aime bien l'électroménager mais voilà moi ça me fait je suis hyper intéressé de comprendre comment les choses fonctionnent et de les décortiquer et de savoir les expliquer pour les vulgariser ça a toujours été mon gros kiff et donc bah c'est quelque chose que j'ai réappliqué assez facilement en fait dans le milieu de la moto parce que ça manque de vulgarisation et d'explications sur le matériel il ya tellement technique et technologie les gens s'en rendent pas compte en fait et ils ont du mal à faire leur choix donc donc voilà et donc là bas j'ai appris en fait tout seul en grosse partie j'ai appris en grosse partie tout seul à faire tout ça on a une forme en fait c'est un paradoxe c'est que les gens n'ont jamais été aussi mal informés et aussi peu enclin à apprendre que depuis qu'ils ont autant accès à de l'information c'est un peu bizarre de dire ça mais on a une mine d'information qui est gratuite et illimité avec internet et en fait les gens prennent pas le temps d'apprendre prennent pas le temps de chercher ils veulent tout avoir tout de suite alors qu'en fait bah apprendre à maîtriser un logiciel comme solidworks déjà je pense que j'ai dû apprendre 5% du logiciel et encore 5% je suis poli ça s'entend que je suis à deux ou un mais j'ai appris ce que j'avais besoin et bah après je vois là j'ai j'ai galéré j'ai eu des échecs j'ai recommencé j'ai passé du temps et bah à la force j'arrive à ce que je veux j'ai eu de l'aide pour certains sujets clairement je vais pas me le cacher je voulais déjà dit voilà le scan 3d c'est c'est comme carrossier quand vous voyez ça a l'air facile puis en fait c'est hyper dur à faire c'est juste que le mec ça fait 20 ans qu'il fait ça donc ça a l'air bidon mais en fait c'est parce que lui maîtrise donc voilà le scan j'ai fait j'ai fait quelqu'un qui maîtrisait le design 3d là pas pareil j'ai fait avec avec teddy je sais pas s'il est connecté c'est salut si tu es connecté il m'a aidé pour générer la courbure au niveau justement de de ce scan pour cette partie là du réservoir qui était chaude à faire mais après c'est vrai que pour tout le reste des pièces ben voilà je me suis débrouillé j'ai appris j'ai demandé chercher sur internet des tutos des cours des mocs des formations en ligne en fait et à force ben voilà je suis arrivé à je suis arrivé à ce que je voulais quoi donc donc voilà non j'ai pas eu de formation mécanique et pareil pour la mécanique j'avoue que j'ai pas mal appris avec des livres les livres d'atelier les manuels d'atelier j'ai posé des questions aussi à des gens qui savaient faire et des fois j'ai pris des risques en essayant donc des fois j'ai pété des trucs mais je me dis que voilà en faisant ça c'est hyper formateur et on apprend vachement voilà tac est ce que les mots les gens n'exagèrent pas à faire les moteurs les plus puissants c'est pas que la cylindrée bah déjà il y en a ils sont en fait il ya beaucoup moteurs sont obligés d'augmenter la cylindrée pour réussir à tenir les normes anti pollution tout en gardant des performances identiques à la version précédente donc ça déjà il ya une course à la cylindrée en 7 à cause de cette raison et après il ya aussi côté marketing il ya plein de gens ils aiment avoir des moteurs monstrueux enfin on le voit dans le milieu automobile il ya plein de gens qui adorent avoir des grosses puissances et ben dans le milieu de la moto c'est pareil donc c'est vrai et puis c'est vrai que c'est quand même plus sympa de communiquer sur une moto qui fait 160 chevaux qu'une moto qui en fait 30 voilà ça ça donne un sentiment aussi à la marque de dire qu'elle fait mieux que les autres parce que ben on sait les constructeurs se se battent entre eux littéralement pour vendre une moto à qui est de leur gamme et pas celle du concurrent donc voilà pardon j'aurais dû prendre un verre d'eau parce que là j'ai la veau gorge qui s'assèche donc non bah moi j'avoue que je me suis limité à 900 parce que je trouve que les très gros trail au final c'est moins ce que j'utilise je roule trop vite avec des 1200 des 1300 même donc c'est pour ça que je suis bien en 800 900 c'est ma bonne c'est ma bonne philosophie c'est pas trop lent c'est pas trop rapide c'est pas trop lourd c'est pas trop léger c'est le bon entre deux je trouve c'est mon beau compromis où en es tu sur le fait que tu as décidé d'essayer et youtube heures à plein temps est ce que je m'y retrouve ouais ouais franchement je m'y retrouve j'en avais reparlé en début de vidéo et là tout à l'heure je me retrouve beaucoup mieux ça va beaucoup mieux dans ma vie je fais toujours des horaires de ouf je continue à bosser la nuit à bosser en a bossé toute la journée mais je m'éclate et surtout j'arrive à gérer mon temps maintenant comme je le veux c'est à dire que j'ai pu des horaires de bureau j'ai pu la contrainte d'avoir des remarques parce que j'arrive pas à la bonne heure etc ou que je pars trop tôt alors que mon boulot il est fini enfin voilà tous les trucs comme ça maintenant c'est moi qui gère mon planning donc je peux m'organiser comme je veux avec ma vie de famille et c'est vrai que c'est ça me donne une liberté qui me permet de travailler beaucoup plus sereinement et surtout là le fait de plus avoir deux boulots à jongler parce qu'au final avant je passais je passais 35 35 heures sur youtube facile à bosser les vidéos et et 35 40 heures sur sur mon boulot mon ancien boulot donc ça faisait des grosses semaines là maintenant au final je fais peut-être encore 50 60 heures par semaine sur youtube mais c'est toujours 10 à 15 heures de moins qu'avant donc pour moi ça me fait un temps énorme de gagner et bah c'est bête mais bah c'est 10 à 15 heures c'est deux jours de journée de journée complète et donc ça me fait le samedi et dimanche que je ne travaille plus et avec lequel je passe du temps avec ma famille et bah c'est vrai que c'est génial donc vraiment merci merci en tout cas à tous ceux qui continuent à regarder les vidéos à ceux qui me soutiennent via la fonction rejoindre là sur youtube ou via tipeee merci à ceux qui passent par les liens quand ils font des achats de matériel moto vraiment tout ça ça m'aide c'est une façon c'est un peu les petits ruisseaux qui font les grandes rivières j'aime pas c'est un peu l'expression cliché mais c'est comme ça que ça se passe quand on est créateur de contenu vidéo sur internet c'est que on n'a pas une seule source de revenus on a plein plein de trucs plein de petits trucs en fait qui s'additionnent et maintenant voilà je disais en début de vidéo mais j'arrive à gagner à peu près ce que je gagnais au tout début de fin je vais y arriver j'arrive à gagner maintenant en salaire ce que je gagnais à mon ancien travail à peu près c'est un peu moins mais c'est à peu près pareil donc je suis content parce que ça me sécurise maintenant faut que ça tienne dans la durée et c'est tout ce que je souhaite c'est que ça tienne dans la durée j'ai je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais initialement à savoir me financer de manière indépendante avec juste tipeee et les membres youtube ça suffit pas au final ça fait un pourcentage qui est beaucoup trop faible de de ce que j'ai de ce que j'ai imaginé donc c'est pour ça que j'ai des partenaires maintenant qui m'aident et qui me font confiance et qui me donnent une liberté à 100% donc c'est moto blues et landrider et c'est pour ça que je bosse avec eux parce qu'il me laisse faire ce que je veux donc quand je vous le disais je peux beau je peux je peux tester encore de la bagagerie d'autres marques voilà eux tout ce qu'ils veulent c'est juste que ils aiment bien qu'on voit leurs produits dans les vidéos et et que je fais aussi des tests de matériel de temps en temps parce que ben ils sont plein de trucs qui sont intéressants à tester mais à chaque fois il regarde pas les vidéos ils sont pas au courant voilà ils s'amusent pas à me dire à trop bien la vidéo mais franchement tu aurais peut-être pu dire ça ils me font jamais de remarques quoi ils sont je suis hyper libre et j'adore enfin franchement je trouve que c'est trop bien c'est les meilleurs partenaires que j'aurais pu avoir je refuse toujours les campagnes nord vpn et les machins les pubs et parce que je trouve que ça n'a pas sa place dans une vidéo moto mais l'intérêt d'avoir des partenaires comme ça c'est que ça m'évite de devoir vous mettre des placements de deux trucs de jeux mobiles de vpn de marque pour deux après rasage ou des produits de beauté ou je ne sais quoi dans les vidéos parce que j'arrive à à financer aussi autrement bah mon les vidéos donc je suis content et pour vous c'est beaucoup moins saoulant parce que ça vous évite de vous taper à la fois les pubs youtube que je peux pas retirer parce que si je les retire bah youtube ils ont aucun intérêt parce qu'ils vendent pas de pub donc il me il vous affiche pas les vidéos et en plus vous auriez tapé une pub dans la vidéo quoi donc c'est bon quoi merci on s'arrête là je préfère que vous voyez juste les produits que j'utilise dans les vidéos et on s'arrête là quoi ça c'est bien assez voilà ah oui le motard aura son valence et moi oui je me souviens je suis jamais là encore salut à toi voilà pour un smartphone non étanche est ce qu'il veut me partir chez shaper ou spconnect bon c'est un peu pareil après ça dépend le budget que tu as prévu de mettre quoi parce que shaper c'est beaucoup moins cher que spconnect mais dans les deux cas tu seras que la pochette donc c'est un peu relou dans les deux cas je trouve faut voir ce que tu ce que tu as envie aussi du mécanisme de fixation c'est vrai que c'est ça reste toujours plus haut de gamme chez spconnect il ya plus de fonctions shaper c'est plus simple et aussi beaucoup moins cher donc faut là faut voir ce que tu préfères mais dans les deux cas ce sera ce sera pas le meilleur système parce que tu auras ton téléphone un peu en étuve comme ça dans un dans une protection étanche du fait que lui même n'est pas étanche d'origine quoi l'avenir de la moto en fraude avec les restrictions à venir qu'est ce que j'en pense bah j'en pense que il faut continuer à rouler dans les chemins déjà pour les entretenir mais c'est juste qu'il faut continuer à rouler intelligemment faut arrêter de rouler à 200 ou 90 dans les chemins quand il n'y a pas de visibilité faut arrêter de rouler avec des pots qui font un bruit de malade faut ralentir quand on croise des gens faut faut couper les moteurs quand on croise des animaux c'est vrai que ça peut paraître un peu relou et pénible de faire ça mais il ya besoin qu'on arrive à continuer à créer ce respect mutuel entre tous les usagers des chemins parce que sinon en fait on donne le bâton pour se faire battre et je pense qu'il faut montrer au maximum pas de blanche en montrant qu'on est plutôt des exemples dans le milieu de la communauté des sports mécaniques par rapport à d'autres disciplines plutôt que justement de se dire de toute façon c'est foutu alors je roule comme un con pour en profiter jusqu'au bout voilà je me dis que le combat il n'est pas perdu et que pareil il faut continuer à aider adhérer à des associations enfin à une association ces codes verts que moi j'ai ma petite carte depuis plusieurs années pour justement qu'ils continuent à nous aider à défendre à défendre les chemins et il faut qu'on continue à les utiliser quoi donc voilà et puis je me dis je me dis que oui il ya des abus et c'est ça qui malheureusement à chaque fois nous nous décrédibilise quoi voilà qu'est ce qu'il ya d'autre la norden esthétiquement moi j'adore je la trouve trop stylé je kiffe surtout avec un beau kit déco franchement c'est une des une de mes motos que j'aime beaucoup franchement elle pourrait être aussi dans ma shortlist de moto que je posséderai celle en deuxième trail mais bon c'est vrai que ça fait un sacré budget là aussi un futur préparateur moto moi je pense pas j'ai pas le je me considère pas comme capable de de faire de la moto en plus grosse série que juste la mienne c'est clair voilà merci à tous ceux qui me disent merci et ou bravo merci je dis merci voilà bah j'ai pas testé le climb cryos ou le harai tour x4 j'avoue j'ai pas osé prendre le risque de me dire pardon ça me gratte encore je j'ai pas osé prendre le risque de me dire vas-y je vais dépenser beaucoup dans un cryos pro ou un rail tour pour essayer voir si ça me plaît parce que celui là je me sens bien dedans donc j'avoue que je prends pas de risque à essayer autre chose après si j'arrive à choper un climb cryos ou un arai tour à tester là je serai preneur d'essayer de donner mon avis comparatif mais c'est vrai que je me sens tellement bien dans ce casque là parce que c'est ma tête mes goûts que j'ai pas envie de changer de marque quoi je me suis habitué mais ils ont des beaux atouts intéressants en tout cas voilà est-ce que j'ai vu la nouvelle ténéré à 2 oui ouais non elle a l'air sympa bon après c'est dommage pour qu'ils aient mis un écran tft c'est un peu le paradoxe c'est qu'ils n'arrêtaient pas de se vanter et prôner la simplicité technologique et là ils sont en train de s'emballer dans la technologie donc je trouve ça dommage parce que bah au final ils vont faire monter le tarif et la complexité de la moto alors que j'ai pas l'impression que les gens en avaient besoin enfin quand je vois les chiffres de vente de la ténéré j'ai pas l'impression qu'elle était en mal de vente juste parce qu'il manquait un tft quoi donc bon tout ça dommage qu'ils aient viré le viré l'écran simple et qu'ils aient qu'ils soient passés à un tft mais bon s'ils l'ont fait c'est qu'il y a une bonne raison ils ont dû faire les études marketing ou clients pour se dire il faut le faire que devient galore bah lui il a revendu sa moto il a arrêté la moto pour l'instant il s'est lancé dans la moto dans la voiture de collection il voilà il restaure une ancienne voiture il s'éclate et il kiffe donc bah c'est tout c'est tout c'est le principal donc je suis bien content de le voir s'éclater dans son nouveau hobby et un jour il reviendra la moto peut-être un lui il a jamais dit jamais donc peut-être qu'un jour il se rachètera une bécane et on ira on retournera rouler ensemble ça c'est clair voilà qu'est ce qu'il ya d'autre qu'est ce qu'il ya d'autre que ferais tu sur la panamérica pour la muret bah je ferais pas grand chose en fait l'idée c'est que j'aimerais bien garder une moto un peu stock pour tester des pneus des pneus d'une dimension plus standard pour un trail je lui mettrais peut-être des petits trucs sympa genre des petits kits des petits je sais pas des petites protections de lui changer sa couleur mais j'irai pas très loin le but c'est d'avoir une moto assez stock pour la deuxième alors que celle là bas c'est la moto bien modifié pardon voilà je me suis bien aidé des vidéos merci bah content de content de lire que ça vous êtes beaucoup et que c'est bien expliqué merci beaucoup c'est chouette cette année la 800 mt est sorti qu'est ce que j'en pense mais je n'ai pas testé du tout moi la 800 mt donc je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut elle a l'air chouette mais bon je pense que ça reste quand même une première version avec des petits trucs qu'il faut améliorer genre Mehdi de motor life disait beaucoup que l'accélérateur électronique n'était pas fou au niveau de la cohérence et de la réactivité un peu comme les motos européennes il ya quelques années quoi le ride by wire était pas était un peu bizarre qu'il y avait un décalage là il disait qu'il y avait ça mais franchement allez je la trouve quand même vachement bien née pour une première moto grosse de ce constructeur là va falloir faire pour les constructeurs européens je pense se méfier et ne pas s'imaginer que l'asie ça reste un constructeur de petites motos et qu'ils sont peinards je pense que ils vont finir par déferler et malheureusement c'est pas eux qui vont décider c'est les gens qui les achètent donc ouais ils ont intérêt à continuer à se remuer les constructeurs européens et japonais parce qu'il ya des il ya des choses qui bougent dans l'empire du milieu je pense voilà salut à ceux qui arrivent est ce que j'ai des projets avec des partenaires alors la moto blues j'ai un projet de faire l'inauguration de la moto on va se faire aussi sûrement des d'autres vidéos mais ce sera sur la chaîne de moto blues qu'on va faire ça donc voilà on va essayer de pas trop mélanger les choses l'un rider je serai sur le stand l'un rider mais j'ai pas de projets particuliers avec eux ils me laissent vraiment libre eux tout ce qu'ils veulent c'est que je m'éclate que je puisse continuer à faire ce que je veux et pour ça je trouve ça je trouve que c'est super bien quoi c'est la cause est noble on va dire donc donc voilà c'est cool après par contre oui j'ai prévu d'essayer de faire pas mal de sorties off-road de plusieurs choses mais mais j'attends d'avoir les validations avant de commencer à vous dire si ça va être vrai ou pas ce qui est sûr c'est que je fais le red occitan avec à choury trail je le fais en je le fais sur 2023 donc ça ça va être sympa et je suis en train de voir pour valider d'autres projets que je vais faire aussi durant le mois up alors qu'est ce qu'il ya d'autre je passe un petit peu je passe un petit peu voilà les tours en next 2 est ce que ça vaut des pneus sportifs bah pour faire du circuit non après pour faire de la route moi je trouve que c'est suffisant après comme d'habitude il y en a ils trouveront que c'est jamais assez mais pour un trail je trouve que ça suffit largement il ya déjà de quoi bien prendre de l'angle et de quoi bien attaquer avec des next 2 après j'ai je sais pas ce que ça donnerait des pneus de sportifs sur un trail mais en tout cas pour un usage sur des routes à vitesse normale je pense que c'est amplement insuffisant j'ai zappé la question je suis désolé tu sais j'ai tellement de questions que je des fois j'en loupe un jeu je m'en je m'en excuse donc faut pas hésiter à la reposter que je la reverrai voilà ok bah écoute pain d'épices pain d'épices voilà salut et merci et merci donc à robert qui regarde les vidéos voilà je t'ai fait la dédicace ma marque préférée en quoi en moto en équipement parce que en équipement j'avoue que j'ai un gros faible pour climb j'aime beaucoup ce qu'ils font même si ça coûte très cher à chaque fois mais je trouve que j'en ai pour mon argent par contre c'est vrai que en moto j'avais à plusieurs marques que j'aime bien je suis un grand fan de triomphe sans va pas se le cacher mais mais bon c'est vrai que j'aime bien aussi j'aime bien aussi usk varna c'est une marque qui me fait bien qui fait les mini rétro sur ma moto promis je vous ferai une vidéo dessus vous vous ferez un test vous expliquerai tout comment ça fonctionne que c'est quoi le retour de visibilité tout je vous ferai ça les premières vidéos je roule avec la valkyrie ce sera sûrement fin janvier que je vous ferai ça après les tests les reprogrammations moteur on fera les premières vidéos tour de roue promis je vous ferai ça voilà qu'est ce que je pense de la nouvelle transalpe et bien je pense que c'est une moto qui est très intelligemment fait et bien choisi c'est pas une moto extrême en tout terrain parce que ce n'avait jamais été le but de la transalpe si vous reprenez l'idée de la première transable c'était une moto polyvalente qui est capable de faire du chemin et de la route mais qui reste avant tout agréable utilisé sur route et et focus route et je pense qu'ils ont refait ce bon dosage donc pour moi elle va vraiment cartonné si le prix est est bon ça le tarif je l'attends donc on verra ce que ça va donner mais clairement je trouve que c'est bien ils sont pas partis dans les extrêmes de se dire ouais on va faire une méga moto tout terrain pour concurrencer la ténéré 700 ça n'a pas de sens je pense que c'est pas ce que cherchent les clients transalpe il ya toujours un des excités du bocal qui se font des transables de taré avec des réhausses et tout elles sont elles sont folles clairement on va pas dire le contraire mais on va dire que l'utilisateur transalpe normal c'est quelqu'un qui cherche une moto qui soit à la fois bonne sur route et bonne en chemin mais on est vraiment sur une une barre à 50 50 quoi un mec qui prend une énergie je pense qu'ils cherchent plutôt la barre à 60 70 off-road et 30 40 route ils s'en font un peu plus à la rigueur de la partie route quoi donc voilà bah c'est pas mal tac bon bah c'est bien là je pense que il est déjà 22 heures s'est passé vite l'heure de l'heure de questions là où punaise j'espère que j'ai réussi à répondre à toutes les questions il ya aussi quelques questions sur sur facebook et instagram au final elles ont été redites et expliqué là dedans donc voilà elles sont là s'il y avait une question quand même que j'ai pas répondu qu'on m'avait posé sur facebook il y en a beaucoup qui m'ont dit mais pourquoi l'arrière de la moto il est aussi levé mais en fait faut savoir que l'arrière de la moto il est levé parce que je sais le cadre et je peux pas s'il est le cadre je pourrais dans l'absolu mais c'est beaucoup plus compliqué pour les assurances et si je sillais l'arrière du cadre pour le réaplatir bah ça m'obligeait à ne plus avoir de boucles arrière donc je pouvais plus mettre de valise latérale je pouvais plus mettre de sac etc donc ça m'embêtait quoi donc j'ai gardé le cadre tel quel c'est juste que comme la selle je l'ai retravaillé et que il n'y a plus toute la partie arrière qui venait réaplatir parce qu'ils ont triché en fait avec le support porte poignée et porte paquets où ils ont réaplané en faisant un angle dessus pour ça fasse ça bah moi résultat comme tout est collé dessus ça fait un arrière qui est bien montant moi j'aime bien ça fait un côté un peu agressif et assez énervé puis ça donne encore plus d'amplitude à la moto visuellement l'arrière mais c'est vrai qu'il y en a ils peuvent trouver ça bizarre ou ne pas apprécié donc voilà oh nous avons un nouveau membre d'écoutent bienvenue zefkès ravis de te re de te compter parmi nous tu pourras donc nous rejoindre sur le discorde n'hésite pas à prendre le lien qui est accessible dans les postes de la communauté réservée aux membres et en plus tu pourras nous rejoindre sur les live mensuels que je fais tous les mois voilà est ce que je vais tester la tablette carpenter alors j'adorais la tester mais il faudrait qu'ils m'en prêtent une ou qui m'en envoie une parce que à 1000 euros je prends pas le risque moi personnellement j'ai cette tablette là qui est la tab active 3 elle coûte deux fois moins cher presque deux fois moins cher et elle me suffit amplement donc je vais pas m'embêter à les payer 1000 euros une tablette en plus par contre s'ils m'en prêtent une pour laisser ou qui m'en envoie une pour le test j'ai aucun souci je vous sortir un test avec plaisir ce que je vais vous sortir en test par contre c'est le contrôleur le contrôleur carpenter la deuxième version ils m'ont envoyé la version de test donc je vais pouvoir vous sortir une vidéo de l'essai normalement en janvier s'ils sortent la mise à jour de l'application qui va bien en janvier également voilà ouais non mais franchement je pense que la transalpe elle va surprendre beaucoup de monde là c'est pareil ça m'a fait marrer comme d'habitude sur internet et les réseaux sociaux les gens critiquent beaucoup mais au final ils n'en savent pas grand chose parce qu'ils ont rien essayé la hornet elle se faisait tailler par plein de gens mais je pense qu'ils ont été très malin dans comment ils ont refait la hornet et qu'elle va vraiment plaire au public cible c'est à dire pas les gens qui ont acheté des ornettes des ornettes il ya x années eux ils ont fait leur leur moment avec les ornettes maintenant la ornette elle a besoin de cibler des gens qui veulent l'acheter pas des gens qui l'ont eu et donc résultat bah quand je vois comment elle cartonne bien j'ai vu la vidéo sur high side café bader ben les calais et adrian enfin elle a l'air d'être vraiment vraiment pertinente quoi donc je pense que la transalpe ils ont dû faire un truc du même genre à savoir quelque chose de vraiment vraiment pertinent donc celle là vraiment je vais absolument tout faire pour la tester en 2023 parce que j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo dessus et voilà bah salut salut thibault de la véron je pense que là on va bientôt arrêter ça fait déjà une heure dix et j'avais dit que j'essaie de faire une heure pour pas que les gens qui regardent la rediff ça soit trop long donc je pense qu'on va on va s'arrêter là mais mais ouais c'est c'était cool la puna c'est passé très très vite ouais la boche 300 rallye j'ai vu elle a l'air vraiment sympa et je pense qu'elle va elle va faire son petit trou celle là celle là elle va faire son petit trou parce que le niveau rapport prix prix sympathie est carrément plus cool que la honda crf 300 qui est vraiment trop cher donc ouais je vais je vais voir ça rallye routier je vais en faire un normalement je vais faire le rallye des ch'tis givrés en février c'est un petit rallye qui se fait dans le nord de la france un rallye routier en mode à la cool c'est pas une course officielle avec compète chrono et compagnie mais il ya voilà il ya le road book à tous ces trucs là et c'est un bon fun j'avais fait en 2017 donc ça remonte maintenant 2018 j'avais fait donc c'était il ya quatre ans et là j'ai envie de leur faire cette année donc on va essayer de le refaire ça va être sympa je ne connais pas walter colbach ça ne dit rien du tout désolé je gérerai regarder voilà et bah oui bah merci en tout cas encore à ceux qui me proposent qui me disent félicitations pour les 60 mille abonnés voilà bah ouais bah après faut essayer les bécanes parce que bon si vous êtes déçus à l'achat faut les essayer quoi prenez le temps quoi achetez pas une moto juste parce que vous avez vu un test sur internet qui dit qu'elle est bien et au final vous la commandez vous l'essayez pas et puis là quand vous essayez c'est la déception parce que ça fait cher la déception quand même c'est clair rencontre abonnés dans le nord philippe il y en aura une donc le dimanche février le dimanche 17 février à moto blues à ce clin voilà à 14 heures vous révélerez la tiger valkyrie et vous pourrez aussi donc me voir et je pourrais répondre à vos questions sur le projet et puis on pourra échanger pendant trois quatre heures sur place donc ça va être sympa est ce que la triomphe est plus facile à relever une fois par terre est ce que son centre de gravité est bas ou pas si tu parles de la mienne elle est 21 kg plus légère elle est 20 kg plus légère à peu près que celle d'origine et son de gravité est plus haut parce que j'irais aussi la moto mais moi je trouve qu'elle est pas spécialement lourde à relever après comme d'hab ça dépend de ta forme physique de ton habitude il ya plein de trucs qui font que bah tu trouveras peut-être la moto plus sympa relever la seule qui est toujours facile à relever c'est la gs 1250 parce qu'elle a ses cylindres mais les autres motos bon bah là après ça dépend vraiment de toi quoi hop tac un petit mot sur comment on peut te soutenir alors comment on peut me soutenir vous avez plusieurs possibilités soit vous voulez me soutenir ponctuellement dans ce cas là parce que vous avez un achat à faire pour un équipement moto et dans ce cas là vous pouvez passer par les liens de mes tests produits ça me permet de toucher une petite commission chez moto blues ou chez landrider par exemple si vous voulez acheter un produit qui est dispo chez moto blues ou chez landrider et moi je touche je touche un petit pourcentage en fait sur la vente si vous renvoyez pas le produit bien sûr parce que si vous le renvoyez je vais pas avoir la commission c'est normal sinon ça ferait le marchand de tapis et après si vous voulez me soutenir de manière plus récurrente à tous les mois vous avez sous cette vidéo vous avez le bouton rejoindre et en fait pour 3 euros donc le prix d'un je suis pas d'un café dans un resto dans un starbucks voilà ces trucs là où il ya plein de motards en trail qui aiment bien aller vous pouvez me soutenir tous les mois pour 3 euros par mois et vous avez accès à un discord où on discute avec tous les autres membres et vous avez aussi accès à un live mensuel privé que je fais qu'avec les membres un peu un live comme on fait maintenant mais qu'avec les membres donc on est on n'est pas beaucoup un clairement on est peut-être 100 je crois on est 100 membres et connecté généralement au live on est 15 20 donc donc voilà ben voilà je pense qu'on va s'arrêter je pense que là c'est bon j'ai j'ai fait le tour là j'ai fait le tour j'ai fait le tour ouais nickel bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là c'était trop bien je suis bien content on était 200 en moyenne sur le live donc c'est bien parce que ça a permis que je ne sois pas en mode j'arrive pas à suivre je veux parce que en fait ma crainte c'était genre qu'on soit mille et que résultat j'ai des messages apparaissent tout le temps et j'arrive pas à répondre à tout le monde donc là je suis content j'ai réussi j'ai réussi alors bah ouais bah 70 ans pour relever une moto je pense qu'il faut là vraiment travailler la technique en relevant bien la moto par l'arrière par le dos je trouve et ouais il faut taper sur des motos de moyenne cylindrée comme la tiger 900 la ktm 890 la norden 901 voilà toutes ces motos là de moyenne cylindrée je pense que c'est encore gérable de les relever à cet âge là ça me paraît pas impossible mais après voilà ça dépend de ta forme physique et aussi ta capacité à le faire parce qu'il ya des gens ils ont des problèmes de santé des fois beaucoup plus jeunes que ça et ça les empêche de relever facilement une moto c'est sûr voilà ouais je vais essayer de mettre des chapitrages sur le live je vais je vais le repasser le live et je vais essayer de mettre des chapitrages sur les questions comme ça les gens ils pourront le consulter a posteriori donc ça je me dis que je vais essayer le faire sûrement pas ce week-end je vais le faire lundi ou mardi donc les gens qui regarderont lundi ou samedi ou dimanche il y aura peut-être pas le chapitrage mais je le ferai d'ici là quoi voilà écoutez merci à tous de vous être connectés bonne année à tous passé un excellent réveillon demain profitez bien avec votre famille avec vos amis c'était un j'ai passé un bon moment là à pouvoir discuter et répondre à vos questions donc c'était chouette c'était sympa voilà et bien la tiger tri la triomphe scrambler 12 100 xe michael j'ai fait un test sur ma chaîne donc je t'invite à aller le regarder comme ça tu auras tout ce que je pense de cette moto et j'en pense beaucoup de bien j'avais bien kiffé voilà je n'ai pas de code réduit moto blues parce que ils font des codes réduit tout le temps donc je trouve que ça sert à rien parce qu'au final les codes réduit que eux proposent sont souvent plus intéressant que les codes réduit que font certains certaines personnes sur youtube ou instagram donc je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'avoir un code à moi voilà moi il faut juste passer par mon lien et après vous prenez les codes promo qui sont en cours il ya tout le temps des codes sur moto blues donc voilà c'est pour ça allez sur ce bas je vous laisse bonne soirée à tous pour ce soir bon réveillon demain éclatez vous et puis bas à la prochaine salut allez moi je retourne là bas je vais aller couper le pc vous allez me voir encore un petit peu là la musique de fond le temps que je coupe la vidéo et voilà allez ciao ciao ça